Musique Hey les gens j'espère que vous allez bien je suis super complète de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui m'a été extrêmement demandée depuis que j'ai commencé Youtube et c'est une vidéo d'effets sur mon poney, je vais donc aujourd'hui vous donner d'effets sur Sligo, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti tout d'abord mon poney s'appelle Sligo de Lone il est donc né à l'élevage de Lone en Mayenne donc à Martigny-sur-Mayenne en Pays de la Loire, il est né le 7 juin 2006 et il a donc 11 ans à l'heure à laquelle je suis en train de vous parler, il est de race Connemara et il toise 1m48 au garrot c'est à dire qu'il mesure 1m48 au niveau de son garrot son père est un étalon Connemara irlandais qui s'appelle Garinch Milreis, il a donc de nombreux frères et soeurs du côté de son père, en revanche du côté de sa mère il a un seul frère qui s'appelle Riff de Lone et qui tourne actuellement à un très bon niveau en CSO sa mère s'appelait Ladouce de Lone et est décédée l'année où Sligo est née elle n'a eu que deux poulains donc Riff en 2005 et Sligo en 2006 Sligo a donc été élevé avec une mère adoptive qui s'appelait Moy qui était une vieille jument de l'élevage qui l'a pris sous son aile si on peut dire et qui lui a servi de repère jusqu'au sevrage et en parallèle il a été nourri au biberon et c'est pour ça qu'il est très proche de l'homme et parfois un petit peu trop pour continuer dans son caractère c'est un poney avec un vrai caractère de poney c'est à dire qu'il est très têtu et lorsqu'il a décidé qu'il ne ferait pas quelque chose on peut essayer par tous les moyens c'est voué à l'échec parfois vraiment il faut vraiment prendre beaucoup de temps pour lui expliquer les choses calmement parce que sinon il se bute et ne fait vraiment pas ce qu'on veut du même point de vue têtu si on peut dire il adore l'eau mais déteste les flaques et déteste rentrer dans l'eau c'est à dire que le moment pour rentrer dans un lac ou dans la mer on peut rester mais un quart d'heure dessus il veut pas rentrer mais il faut que je descende à pied avec lui et dans ce cas là il veut bien rentrer et une fois qu'il est dans l'eau il ne veut plus en sortir il joue dedans, il gratte dans l'eau vraiment il adore ça et pareil à la mer il a peur des vagues il a peur de l'écume des vagues parce que c'est blanc, c'est horrible, ça fait peur mais une fois qu'il est dedans il ne veut plus en sortir et c'est exactement la même chose pour les flaques d'eau en extérieur si je suis trop sur une allée et qu'il y a une grande flaque d'eau il va préférer sauter par dessus que de se mouiller les pattes donc il est assez chochote si je peux dire ça comme ça il a également un caractère assez particulier au près puisqu'il est soit entièrement dominant soit entièrement dominé c'est pour ça qu'il est tout seul au près parce que c'est très difficile de trouver un cheval qui ait exactement le même caractère pour qu'il s'entende bien et qu'ils aient la même domination l'un sur l'autre et ne soient donc ni soumis ni réellement dominant parce que sinon Sligo domine vraiment beaucoup trop les autres et sinon il se fait vraiment taper par les autres et c'est une grosse victime grosse victime voilà c'est pour ça qu'il est tout seul c'est mieux pour son bien et pour le bien des autres chevaux en extérieur il est également assez particulier puisque lorsque l'on est 2 ou 3 il peut être à n'importe quelle position dans la file mais lorsque l'on est plusieurs vraiment très nombreux c'est à dire plus de 5 on va dire et il déteste être derrière il faut toujours qu'il soit devant sinon il s'énerve dès que les autres vont être au trop il va s'arrêter piler faire des sauts de moutons sur place et les rattraper plein pot au galop et s'ils sont arrêtés il va vouloir leur rentrer dedans les doubler voilà il est vraiment ingérable derrière je dirais il est vraiment horrible donc c'est pour ça que quand on est 2 ou 3 ça va mais sinon faut vraiment que je sois bon sinon la balade est désastreuse pour lui comme pour moi et le dernier fait sur Slygo c'est qu'il lève toujours les antérieurs pour réclamer donc je ne lui ai jamais appris il le fait naturellement il a toujours levé les antérieurs donc je vais pas vous mimer mais je pense que vous voyez pour réclamer des friandises après les séances donc il fait ça pendant très longtemps jusqu'à ce qu'on s'aide et qu'on lui donne à manger donc il sait que de toute façon il a toujours une récompense après le travail c'est pour ça qu'il fait ça voilà donc je dirais qu'il est assez mal élevé de ce point de vue là et très très têtu puisqu'il ne s'arrêtera que si vous lui donnez quelque chose je dirais donc qu'il sait ce qu'il veut et qu'il ne lâche jamais l'affaire voilà tout le monde j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu n'hésitez pas également à vous abonner à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos en attendant je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz